Merci. Je salue mes amis de la prêche escrasayenne. Je sais que nous sommes tous éprouvés. Nous avons perdu un des dignes fils de cette province ici, mais qui a investi le jour de sa vie pour la lutte contre la dictature sous toutes ses formes depuis la dictature de Mobutu. Et donc, quand on ne pouvait pas parler de Mobutu, même dans la forêt, en Mal, il est le seul qui a pris le courage pour dénoncer cette dictature en pleine ville de Kinshasa. Et il a fait de la lutte contre la dictature dans la longue violence, son cheval de Matak. Et donc, notre père, notre grand frère, un des dignes fils, comme je l'ai dit, du Kassai oriental, le président Etienne Tisséke Diamboulumba, qui nous a quittés, qui est lié en ce moment ici auprès du père. Donc, je présente les condoléances à toute la famille escrasayenne, à vous tous, à la presse, à sa famille biologique et à sa famille politique, l'ensemble de notre peuple. Donc, c'est la première mauvaise nouvelle de douleur que nous partageons ensemble. Comme vous le savez, j'avais été invité à Kinshasa pour une tripartite, c'est-à-dire Kassai oriental, Kassai central et le Kassai autour de son excellence, monsieur le premier ministre, Samir Badibanga, et son vice-premier ministre, Emmanuel Chadari. Nous devions nous retrouver à Kananga pour traiter de la question de la sécurité par rapport à la milice de Kamuenasa. Malheureusement, ce voyage de son excellence, monsieur le premier ministre, avait été reporté pour les raisons de son voyage vers l'extérieur du pays. Donc, la réunion était renvoyée pour une date ultérieure et aussitôt, on a eu l'invitation de la tenir à Kinshasa. Nous sommes allés à Kinshasa et malheureusement, le premier ministre n'était pas rentré. Il traînait à l'extérieur. On a eu cette réunion autour du vice-premier ministre, Emmanuel Chadari, les trois gouverneurs. On a scruté la question pour trouver les causes et comment mettre fin à ce phénomène. Alors, le vice-premier ministre avait pris l'approche d'inviter les notables de Kinshasa, parmi lesquels se retrouvaient les députés nationaux et sénateurs, les députés provinciaux du Kassai central et le notable de l'espace du Kassai vivant à Kinshasa. parce qu'on avait compris que les activités de la milice devaient être tuyautées de quelque part, c'est-à-dire de Kinshasa. C'est ainsi qu'il a invité tous les acteurs, tous les fils du Kassai habitant Kinshasa, du moins les leaders, pour pouvoir discuter de la question et des voies et moyens pour mettre fin à ces phénomènes qui endeuillent notre peuple qui favorisent les déplacements, les destructions des maisons, etc. Au cours de cette réunion, nous avions fait des propositions parce qu'ici chez nous, comme vous le savez, on a géré ça en toute responsabilité. Nous avons invité notre peuple et vous tous, vous nous avez aidés, vous avez sensibilisé la population à ne pas se laisser distraire par les discours qui venaient directement de Satan parce qu'il faut laver les bisabats, il faut les pratiques fictichistes. Tout ça, en tant que chrétien, en tant que croyant, on ne peut pas souscrire à des démarches comme ça qui ne font qu'endeiller notre population. Voilà. Nous avons partagé les expériences comment est-ce que nous sommes parvenus à stopper cela chez nous et j'ai fait cet exposé à la grande satisfaction de toute l'assistance et on a été pris comme modèle. C'est ainsi qu'au niveau de... pendant cette période, la nouvelle de la disposition d'Étienne Dissakedi, le président, est tombée. Et donc, on devait... On nous a du coup mis dans la commission, nous nous sommes retrouvés dans la commission des préparations, des funérailles où je devais faire partie de la commission de ceux qui devaient partir pour essayer, enfin, de ramener la dépris de son excellence, M. Tien Dissakedi, à Kinshasa, au pays. Alors, ayant reçu la nouvelle, j'ai mené la démarche auprès de la famille biologique représentée par Mgr Gérard Moulumba, le petit fer biologique d'Étienne Dissakedi, pour Moulumba. et nous avons échangé parce que je devais être fixé sur la mise en terre et la dépris est-ce ici à Mboujumay, Abiyakamwanga, bref, au Kassai oriental ou à Kinshasa. Mgr l'évêque de Osses de Mweka m'a rassuré que la famille et les militants de l'Idepes avaient souhaité que la dépris soit rentrée à Kinshasa. Donc, on a examiné d'autres aspects, mais j'ai lui néanmoins dit qu'à Mboujumay, on prendrait des dispositions pour construire un monument à mémoire de notre Baroba, Étienne Dissakedi, Moulumba, qui a fait l'honneur de notre province dans sa lutte dans la longue violence contre la dictature des messieurs Mboujumay. Voilà ce qui a constitué l'essentiel des activités. J'ai du coup profité de mon séjour pour rencontrer son excellence monsieur le premier ministre, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, des affaires intérieures, le ministre était en charge du budget, le ministre du développement rural, le ministre de l'éducation et d'autres ministres des affaires sociales et humanitaires. Donc, un ministre du portefeuille pour essayer de poser les problèmes du Kassar oriental dans tous ses aspects. D'abord, l'amiba, c'est de l'amiba, des infrastructures sanitaires, scolaires et le volet social et humanitaire étant donné que nos deux territoires étaient affectés par ce phénomène. Il y a les maisons incendiées, les déplacements des populations, ils n'ont pas eu le temps de cultiver et du coup, il y a la misère qui s'installe. Donc, il fallait trouver de solutions. Pour l'amiba, j'ai eu des promesses fermes. D'ailleurs, la ministre du portefeuille m'a dit qu'il venait de tenir une réunion avec la haute direction de l'amiba et les grands directeurs. Il y a un autre rendez-vous de le 20, d'ici le 20. J'avais souhaité que pour cette prochaine réunion, je puisse y participer afin de lever les grandes options pouvant nous aider à régler le problème de l'amiba d'une manière définitive. J'ai eu les promesses fermes parce que pour la ministre, il fallait privilégier la certification de réserve, mais je lui ai dit que cette certification doit s'accompagner de la production. En même temps, on produit parce qu'il y a le personnel qu'il faut prendre en charge, il y a l'outil du travail qu'il faut préserver, faire fonctionner et il faut, pendant qu'on fait la certification, il faut qu'il y ait la production sur le marché. Donc, tout va de pair. D'ailleurs, si on privilégie l'exploitation, la certification peut venir par la production. Donc, si la production accroît, il y a aussi les possibilités qui s'offrent, c'est-à-dire, on peut quitter les 25 000 actuels vers les 100 000, 150 000, 200 000 carats, et ce qui fait que les revenus vont s'accroître et permettre à dégager les montants à investir pour la certification de réserve. Donc, j'ai démontré tout ça et je crois que la ministre du Portefeuille a bien noté cela et a souhaité qu'à la prochaine réunion, je puisse y participer. avec son excellence monsieur le Premier ministre, il était question de lui faire part de l'ensemble des problèmes posés dans tous les volets. Donc, le dossier de l'Amiba, il faut un financement et pour que ce financement soit décaissé, il faut l'aval du Premier ministre. Il m'a promis de le faire après sa concertation avec le gouvernement et surtout le président de la République. j'ai eu l'impression que le dossier de l'Amiba est en bonne voie. Et les autres aspects concernant les infrastructures routières parce que je lui ai dit pour nous, le Premier ministre qu'il avait précédé n'avait asphalté qu'un kilomètre sur 22 kilomètres alors qu'ailleurs le moins que les autres provinces ont bénéficié c'est 10, 12, 15 kilomètres au-delà. Et il était temps pour nous pendant qu'il est là de réparer ce préjudice-là et équilibrer les choses. Donc, c'est ça qu'on a traité et j'ai eu les promesses de son excellence M. le Premier ministre dans ce sens-là de dégager un fonds pour investir dans les secteurs des infrastructures. Ça, le volet social également et humanitaire, les promesses ont été données. dans ce sens-là, c'est le volet de dégager